hello hello c'est marian je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mon livre de naissance donc livre de naissance qui m'a été commandé par ma meilleure amie pour la naissance de sa nièce donc pas de tuto parce qu'il est gros qu'il m'a pris plusieurs semaines mais je voulais au moins vous le présenter et au besoin je peux répondre à vos questions il n'y a pas de souci vous expliquer des choses si vous avez besoin de si vous voulez le reproduire donc j'ai commencé par faire une couverture qui s'ouvre donc juste ici alors en sky vertex je vous montre en bicolore donc vous je vais l'ouvrir il ya plusieurs parties vous voyez il s'ouvre comme ça j'ai travaillé avec la technique la technique pardon de clos clos pour mettre le prénom de la petite avec des étoiles là j'ai refait un sur cadre des petites étoiles également de ce côté là alors il ya juste derrière je vais peut-être mettre une petite étiquette fait main je sais pas trop encore et donc devant j'ai mis donc voyez en bicolore du rose juste ici et j'ai mis une système d'ouverture avec des aimants d'ailleurs ici on les voit donc là hop c'est émanté donc là de quoi glisser une photo juste ici à je me prendre un petit morceau de papier pour vous montrer parce que j'ai oublié de prendre une photo donc juste là ça se colle et donc là en fait à chaque fois vous pouvez passer du coup sous les sous sous les étiquettes sous petit bébé il s'est recollé juste ici je trouvais que c'était bien mettre une photo du bébé dès la couverture voilà après j'ai mis des petites étiquettes des petits bébés à l'aquarelle donc après on ça s'ouvre d'un côté et de l'autre et donc là vous avez une double couverture en fait donc ici des petites enveloppes avec des scratch donc là pour mettre le premier bracelet enfin le bracelet de maternité les premières mèches de cheveux de l'autre côté ici de quoi remplir la date de naissance le leurre le poids la taille donc là ça s'est refermé en fait tout l'intérieur se cache donc par une seconde couverture plus fine donc qui se ferme avec une petite ficelle et donc là de chaque côté vous avez des pages donc on commence sur la gauche avec une première page donc la rencontre avec mes parents donc au moment de la naissance donc là vraiment tout simple la photo peut-être celle de maternité ou autre voilà donc après chaque mois vous verrez j'ai mis des petits ronds comme ça que j'ai travaillé à l'aquarelle et que ensuite j'ai embossé le numéro avec de la poudre embossé noir je voulais mettre premier et moi et en fait j'étais persuadée d'avoir un temps pour moi et en fait pas du tout donc voilà donc la premier mois à chaque fois vous verrez vous avez la page de devant et l'intérieur pour chaque mois donc là c'est très simple pour le premier quelque chose de très sobre je voulais pas être trop dans le bébé en même temps que ça fasse enfant mais un petit peu plus élégant voilà la deuxième page ici de quoi mettre un peu plus d'une photo à chaque fois on peut mettre deux à trois photos là il ya un de quoi mettre plusieurs photos là par exemple on en a cinq six sur le devant pour le premier mois plus la rencontre cette photo là hop ici j'adore le papier vellum donc j'en ai glissé un à l'intérieur donc que j'ai décoré seulement d'un côté derrière ça choque pas on voit à peine il n'est pas hyper transparent donc donc voilà donc là on entame le deuxième mois ici de quoi mettre deux photos avec une pochette c'est plus simple vous créez plus simple vous créez plus simple vous créez plus simple vous créez un rabat voilà donc là des petites décorations et ici petite cachette vous pouvez mettre deux petites photos ici donc c'est retenu avec un aimant on tourne donc deuxième mois là de nouveau une pochette décorée avec une petite ficelle donc là pour mettre deux photos vous ouvrez à l'intérieur ici de quoi mettre une photo une photo ici et là ça sous donc c'est retenu par un aimant et à l'intérieur un petit pop-up avec un carousel j'adore ce petit tampon là c'est ce n'est pas facile d'être une princesse mais la couronne me va si bien j'adore voilà donc là vraiment plus ça permet de se fermer correctement hop le troisième mois je redécale un peu avec une photo qui va juste là en haut qui s'ouvre pareil j'ai essayé de faire pas mal de rabats et de pochettes donc là très simple une photo ici des embellissements acryliques ici donc là ça doit être scrap moussé en dessous c'est florilège design et donc à l'intérieur un petit pop-up donc ça je vous mets dans la dans la description de la vidéo je vous mets le lien pour réaliser ce pop-up puisque c'est une un pop-up que j'ai vu sur une vidéo d'un album de naissance j'ai trouvé ça très sympa donc du coup je l'ai reproduit avec mes dimensions évidemment mais j'ai trouvé très sympa donc de ce côté là j'ai mis une sorte de petit cadre on peut mettre une photo et là hop un petit carnet que je glisse dans une encoche avec des petits tampons donc ça le petit carnet ici il faisait partie aussi de la page j'ai trouvé que c'était sympa je crois que de mémoire elle en avait mis un là aussi mais je m'étais dit que non ça ferait trop donc là juste juste ça enfin moi j'aime beaucoup je vous mettrai la description le lien dans la description pardon ensuite donc de ce côté là une petite pochette donc vous pouvez enlever un up up ici voyez qu'un joli tampon florilège là vous avez de quoi mettre une photo là une photo là une photo là et ici vous avez des petites des petits tacs pour coller des photos alors mon papier est très fin ce que j'étais en rupture de papier et du coup sur ces petites pochettes là c'est délicat parce que le papier est très très fin il aurait mérité que mon papier soit un peu plus un peu plus épais je me demande d'ailleurs si je vais pas les modifier hop ensuite on tourne donc là on était sur le quatrième mois juste là sur la tranche vu que je suis sur la tranche du milieu j'ai mis un gros nœud rose qui est un peu dans l'esprit de mon album et pour habiller ma tranche donc là l'orecto le verso pardon du cinquième mois tout simple du quatrième mois pardon donc là cinquième mois avec une petite flipette on ouvre à l'intérieur une sorte de petit carnet avec des rabats un peu partout j'ai pas tout décoré parce que après on va mettre des photos ici j'ai pas mis l'appareil si elle veut mettre quelque chose du journaling ou une photo tout simplement bah charge pour elle si elle veut faire du journaling pourquoi pas hop parce que j'ai pas laissé beaucoup de place pour le journaling donc après elle pourra rajouter des petites étiquettes par contre je lui en ai mis qu'ensuite recto du cinquième mois donc là encore une pochette je vous ai dit il y a pas mal de pochettes là un petit carnet de nouveau pour mettre pas mal de photos et d'ailleurs ici vous pouvez en fait venir glisser au milieu une photo avec le petit carnet de ce côté là le sixième mois donc avec des checkers en décoration puis ici de quoi mettre une photo là très simple c'est le donc verso recto verso oui verso de mon sixième mois là vous avez tout simplement un petit carnet pour mettre trois photos donc là c'est très fin parce que j'avais plus de papier je tombais en brade de papier donc j'ai fini comme je pouvais là j'ai fait un embellissement faux cuir pour mettre dessus ensuite du coup comme les deux tranches sont travaillées en fait vous voyez vous avez les six premiers mois d'un côté et les six autres mois de l'autre côté donc là un petit tampon tout simple et donc là vous avez le septième mois donc il s'ouvre à l'envers en fait de l'autre côté donc là quelque chose de très simple à l'intérieur on ouvre hop on tire on a deux tags qu'on peut faire recto verso pour mettre des photos alors s'il veut bien repasser en dessous voilà ils sont recto verso regardez hop peuvent mettre des photos des deux côtés de ce côté là quelque chose de très simple j'aimais beaucoup cette petite cette petite découpe acrylique de chez saga post scrap du coup je l'ai mis avec là ça s'ouvre pas c'est une fausse décoration enfin une fausse ouverture de l'autre côté on ouvre ici hop des tags pour mettre des photos là j'en ai mis qu'un après si elle veut mettre d'autres photos la pochette est grande elle pourrait je pourrais très bien lui en mettre d'autres d'ailleurs ici une petite cascade on tire ça s'ouvre donc là c'est pour des plus petites photos voilà des petites photos d'identité ça peut être très sympa donc ça c'est mon 9e mois on tourne ici de quoi mettre des petites photos également sur le 9e mois hop le 10e mois également alors c'est des photos 7,5 par 10 donc la moitié d'un format standard c'est tout pile pour ça donc elle aura toujours une petite marche sur le côté ce que chaque fois j'ai laissé 8,5 par 11 j'ai fait l'album est très grand il mesure 25 par 25 de l'autre côté donc là on est sur notre dixième mois deux photos ici à l'intérieur on ouvre une photo ici et là on a une glissière vous voyez ça avec un aimant donc là une grande photo et elle peut en remettre une je pense que je suis en rechant mais j'essaye de vous montrer juste ici ensuite on arrive sur le 11e mois donc là une photo pareil 7,5 par 10 avec une petite pochette d'ouverture très sommairement décoreux parce que si elle met une photo voilà donc là de quoi mettre une photo ici une photo là j'ai mis quelques petits embellissements mais pas besoin d'en mettre des tonnes on tourne là donc le lot de côté du 11e mois quelque chose de très simple aussi décoré avec de l'embossage et on arrive sur les un an donc là un petit checker sur ma page là c'est sectaire grand jour un an de plus là 12e mois on a et quand on ouvre c'est un pop-up avec la possibilité de mettre 4 photos plus une ici 6 avec écrit Apple Birthday sur le côté hop on referme voilà et de l'autre côté donc c'est terminé c'est la fin donc là une enveloppe et je lui ai mis plein de petites étiquettes de petits embellissements quand elle voudra coller ses photos ce qu'elle veut faire et avec de quoi mettre comme c'est le 12e mois un album photo tout simple avec pas mal de photos sachant que j'ai mis dedans des petites étiquettes avec le premier biberon le premier noël ce genre de choses donc si elle veut remettre de la déco dedans elle peut et ici de quoi mettre une très grande photo donc là je vous disais tout à l'heure par exemple ça peut être très bien sur la photo de maternité ici en fond là vraiment superbe donc voilà mon album qui m'a demandé pas mal de travail de réflexion en amont parce que qu'est-ce que j'allais faire pour mettre 12 mois je voulais quelque chose de très bien mais j'avais pas envie de faire l'album qu'on voit partout avec les pochettes sur les côtés avec comment dire avec la reliure voilà je voulais quelque chose une reliure plus simple je voulais quelque chose de différent donc voilà je pense avoir réussi j'espère que ça va lui plaire j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas je suis là pour y répondre donc voilà je pense que je vous ai dit à peu près tout faut que je trouve maintenant une petite boîte pour mettre ça dedans voilà je vais tout refermer parce qu'évidemment quand c'est pas refermé on a un petit jour et puis oui un petit coffret ce serait pas mal voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous